Bonjour et bienvenue dans cette méditation guidée par l'huile essentielle de Miramère. Je suis Cécile Maillet du blog Plante Essentielle. Comment va se passer cette méditation ? On va tout d'abord avoir un petit moment pour se calmer, ouvrir une parenthèse dans notre quotidien, nos pensées, nos occupations, une parenthèse de calme. Aucun matériel n'est requis, mais à la fin de la méditation, vous aurez peut-être envie de consigner vos ressentis, vos visualisations. Aussi, vous pouvez garder près de vous un carnet et un stylo à cet effet. Vous pouvez faire la méditation assis, couché, allongé sur le dos, que vous soyez sur une chaise ou un tailleur, dans tous les cas, prévoyez un endroit confortable. Éventuellement, un plaid ou une couverture pour ne pas avoir froid, un coussin pour soutenir le dos ou reposer la tête. Dans l'idéal, si vous commencez assis, laissez-vous la possibilité de vous étendre sur le dos si vous en ressentez le besoin au cours de la méditation. Il n'est pas nécessaire de posséder l'huile essentielle, puisque vous aurez accès, via cette méditation, à l'essence de son message, tel que je l'ai perçu. Vous pouvez utiliser l'huile essentielle pendant la méditation, en olfaction par exemple, pour renforcer les effets de celle-ci. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi méditer avec l'huile essentielle directement, et poser vos propres mots sur son enseignement, sans vous aider de cet audio. Après avoir eu ce moment de calme, de relaxation, nous entrerons dans la deuxième partie de la méditation, qui est la méditation guidée à proprement parler. Vous allez vous concentrer sur mes mots, vos ressentis, surtout vos ressentis. Si au cours de la méditation, vous remarquez que des pensées s'invitent, que vous pensez à ce que vous allez manger ce soir par exemple, c'est normal, félicitez-vous de ne pas vous être laissé embarquer, mais d'avoir noté qu'une pensée s'invitait, et laissez-la tout simplement s'en aller. Le but d'une méditation, contrairement à ce que certains pensent, n'est pas de s'empêcher de penser, c'est quasiment impossible. Il est de rester concentré, et de ramener à chaque fois la concentration, quand elle est distraite, sur l'instant présent, et sur le souffle par exemple. Nous aurons des temps blancs, des temps d'attente, pour permettre à chacun d'entrer dans cet espace de conscience un peu différent de celui de notre quotidien. À ces moments-là, vous pourrez continuer à visualiser, et rester concentré sur l'objectif de notre méditation. Un gong marquera la fin de la méditation, et vous pourrez tout doucement reprendre contact avec la réalité, pas trop vite, en douceur. Pour cette méditation, avec l'avenir, je pose l'intention que chacun et chacune d'entre nous ait l'occasion, l'opportunité, s'il le souhaite, de se libérer de ses peurs, de choisir de les laisser derrière, pour votre bien, pour notre bien, et celui du monde en général. Qu'ainsi notre méditation contribue à apporter plus d'amour sur cette terre. Que vous soyez sur une chaise, un tailleur, le dos soutenu par le mur, ou un coussin, ou encore allongé, Je vais vous inviter à fermer les yeux. On va s'employer, à regarder, à l'intérieur pour une fois, au lieu de regarder ce qui se passe à l'extérieur de nous. Les yeux fermés, Notez que votre souffle se calme, vous respirez par le nez, avec l'air qui rentre un petit peu frais, et qui ressort à l'expiration un peu plus chaud. Vous notez ce mouvement de va-et-vient, de l'air qui rentre et qui ressort. Quand on observe la respiration, on est forcément dans l'instant présent, sans aucun doute possible. Puisque nous respirons sans cesse, notre souffle est le témoin permanent de l'instant présent. Vous allez maintenant porter votre attention sur votre visage. Il y a peut-être des crispations que nous allons détendre, à relâcher les commissures de l'air, par exemple. Les sourcils peuvent être parfois un peu froncés. On va porter notre attention sur les mâchoires qu'on va desserrer, sur les yeux, les paupières que l'on va relâcher. Puis on va descendre au niveau du cou et des épaules. On va pouvoir détendre, elle aussi, les bras, les poignets, jusque dans le bout des doigts. À chaque fois que vous portez votre attention sur une partie de votre corps, elle se détend instantanément. Maintenant, ce sont les mouvements de votre ventre qui montent et qui descendent avec la respiration, sans forcer, détendus, mais aussi le bassin, les cuisses, les moulets sont relâchés jusque dans les doigts de pied. L'ensemble du corps est détendu. Quand des pensées surviennent, elles sont comme des nuages sur un ciel bleu. Vous les remarquez, vous les laissez passer, poursuivre leur route, pour vous reconcentrer sur votre souffle. L'huile essentielle de mire pourrait dire « Je suis un choix, une possibilité. Je peux te délivrer de tes peurs et des attaches qui t'entravent, pour te faire retrouver la légèreté d'être qui est ta nature, exister dans ta pleine vérité, mais le choix t'appartient. Je ne suis qu'un vaisseau pour une vie plus légère, je ne commande pas ton égo qui te retient à la terre. Je peux te faire ressentir la légèreté d'être toi, en accord avec le tout, mais il te faudra décider de laisser derrière toi les blocages, les attaches. Je peux te montrer la voie de la liberté, et tu verras alors la prison qui est la tienne. Sauras-tu affronter ces souffrances, tes barrières et les laisser derrière toi ? Tu n'en as pas besoin. Ce carcan n'est pas nécessaire lorsqu'on se réalise pleinement en la voie de l'amour. L'odeur de la mire Quelle que soit la distance du nez au flacon, aucune odeur ne vient. C'est comme si cette huile essentielle était terrée au fond du flacon. Elle semble être une huile essentielle lourde, très lourde, ou alors elle est timide. Une fois sortie, elle a une première odeur qui fait penser un petit peu au vétivère, un petit peu terreuse, mais beaucoup plus riche, beaucoup plus colorée, bariolée. Une note plus enlevée, chatouille un petit peu le nez. Elle semble beaucoup plus aérienne que le reste de l'huile essentielle. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sortie du flacon tout de suite ? Avec la mire, la méditation commence rapidement. Vous vous sentez léger, très léger, comme un flottement, comme cette petite note, cette odeur très légère qui château de l'humour. Vous vous éloignez très vite, et la terre ferme devient de plus en plus petite. Tout devient de plus en plus petit, et c'est magnifique, mais d'en haut. Vous êtes dans le ciel, puis encore plus loin. Vous êtes dans les étoiles, vous êtes dans un ballon en flammes, une oeuvre fière, rouge, vif, qui monte, et vous montez, vous montez. Vous vous sentez léger, et pour être encore plus léger, vous pouvez lâcher les sacs de l'est pour monter encore. Vous avez envie de monter encore, encore plus haut, plus léger. Le ciel, les étoiles, l'univers, les planètes, vous voyez ce ballon rouge qui monte, qui monte, et vous êtes dedans. L'instant d'après, vous êtes ce ballon qui monte. Tout est fluide, agréable, une sensation de chaleur vous réchauffe de l'intérieur, comme un soleil au niveau de la poitrine qui irradie doucement. Je vous laisse quelques instants pour profiter de cette chaleur, de cette légèreté. Observez vos sensations, observez votre corps. Peut-être que vous avez noté une tension, quelque chose qui vous empêche d'aller plus haut à un certain moment, de poursuivre votre ascension. quelque chose qui vous retient, vous oppresse. Portez votre attention sur ce quelque chose qui ne veut pas vous laisser monter encore plus haut. Vous avez beau tirer ou lâcher du lest, vous ne pouvez pas aller plus haut pour l'instant. Alors, observez calmement où se situe cette sensation. Comment se manifeste-t-elle ? Comment la visualisez-vous ? Vous noterez peut-être les chaînes qui vous entravent ou alors les murs qui vous retiennent. Ne forcez pas, n'ayez pas d'appréhension. continuez à respirer calmement et observez. Observez avec curiosité ce qui vous retient. Observez avec attention. Hum, est-ce que tout ceci existe vraiment ? Non. Non, bien sûr. Et votre seule attention, votre présence attentive à ces blocages les glissout. Les chaînes disparaissent, les murs s'évanouissent ou se révèlent comme des fins voiles que vous soulevez avec une facilité déconcertante. Elles ne sont pas solides. Ce n'est qu'une illusion au travers de laquelle vous passez avec aisance. Aucun de ces blocages n'est réel, n'est tangible, n'est solide. d'un geste vous balayez ces obstacles, ces chaînes, ces murs, ces points. Mais ce qui apparaît vous remplit de joie. La nature, les arbres, tout est vert, luxuriant, accueillant. Vous avez le choix de rester emprisonné entre ces murs et ces chaînes, ces poids qui vous laissent ou aller vers cette nature accueillante, généreuse, réconfortante dont l'odeur, la couleur semble vous caresser. C'est le moment du choix. Avancez et vous libérez vos chaînes ou les gardez. Ce choix, vous l'avez déjà fait. Vous faites un pas vers la végétation. Et voici que vous apercevez à nouveau le ballon rouge. Vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes certain de votre choix. Vous n'avez aucun doute. Vous semblez vous s'étiez empli de joie, d'une légèreté nouvelle. Cette fois, vous pouvez vous élever dans le ballon. Vous êtes le ballon et vous vous élevez encore et encore. Vous n'êtes plus attaché, plus retenu. Vous n'avez même plus besoin de lâcher du est. Vous pouvez enfin aller où vous voulez jusqu'à toucher les étoiles. Vous êtes dans l'espace. Vous êtes même l'espace. Et la sensation qu'il y a, ce n'est pas celle d'un vide, d'un manque, mais au contraire, une respiration, une place pour être pleinement, pour exister à votre plein potentiel, une fois la peur laissée derrière. La mire nous aide à prendre du recul de la hauteur, à dissoudre les peurs, les chaînes qui nous retiennent prisonniers. Elle nous empêche d'avancer, elle ramène à une sensation de pleine sécurité, de joie et d'espace pour exister. Je vous invite à graver en vous les bienfaits de cette méditation, à graver en vous cette joie, cette légèreté, cette possibilité de vous élever sans limite. Je vous invite à avancer sans vous retourner sur ces peurs que vous avez laissées derrière vous. Ce n'est pas important de les identifier, de les connaître, au contraire, elles restent dans cet espace de méditation pour être dissoutes puisqu'elles n'ont jamais une existence concrète et vous, vous allez reprendre doucement contact avec votre corps et l'endroit où vous vous trouvez. N'ouvrez pas les yeux tout de suite ressentez ressentez le sol sous vos pieds ou sous votre dos bouger les doigts de pied les jambes les mains passez-vous doucement les tempes le crâne vous voyez si vous en ressentez l'envie et quand vous serez prêt vous ouvrirez les yeux tout doucement s'il vous plaisez le sol et vous avez l'enviez 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 Sous-titrage FR ? ...